Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice dans un contexte de syndrome post-COVID. Si vous préférez la forme longue de la COVID-19 ou le COVID long, il y a plusieurs façons de nommer ce problème de santé. Je vous invite d'abord à écouter la vidéo que je vous ai produite sur ce sujet-là et je vais aussi vous en produire de nouvelles. Il y a régulièrement de nouvelles données scientifiques. Les exercices de ma vidéo d'aujourd'hui sont tirés de mon livre « Va prendre l'air », « Tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Vous allez trouver le livre au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Autre chose, vous devez absolument consulter votre médecin. Si vous croyez être atteint de la forme longue de la COVID-19, c'est absolument indispensable. Vous devez aussi demander à votre médecin si vous êtes prêt ou prête à faire un programme de rééducation comme celui que je vous propose d'aujourd'hui. Et vous devez aussi demander à votre médecin si les exercices de ma vidéo sont appropriés pour vous. Évidemment, le meilleur des mondes, c'est d'avoir une équipe multidisciplinaire qui puisse vous suivre avec des physiothérapeutes ou des kinésithérapeutes. Si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, des nutritionnistes, des psychologues, des médecins, etc. On pourrait en parler longtemps, mais vraiment, l'idéal, c'est d'être suivi. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas savoir de suivi d'équipes interdisciplinaires. Alors, ma vidéo est pour vous. Autre mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter une douleur ni augmenter la fatigue musculaire, ne doit vous essouffler. Vous devez absolument, je le dis à chacune de mes vidéos, mais vous devez adapter chaque fois le programme d'exercice à vos capacités physiques, à votre endurance en plaçant la vidéo sur pause, par exemple, en faisant moins d'exercices, peut-être aussi en augmentant le niveau de difficulté. Et cette adaptation-là des exercices, vous devrez la faire chaque jour. C'est un long préambule qui est absolument indispensable à faire dans un contexte de syndrome post-COVID. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, bien détendu, vous allez inspirer en gonflant le ventre et vous allez laisser sortir l'air librement. Vous pouvez placer un objet relativement léger sur votre ventre pour vous aider à percevoir le mouvement du ventre qui gonfle et qui dégonfle. Dans le meilleur des mondes, lorsque vous gonflez le ventre, vous tentez de ne pas bouger le haut du thorax, de ne pas bouger le sternum. Le prochain exercice se fait coucher sur le côté. À l'inspiration, vous gonflez la cage thoracique et puisque vous serez couché sur un côté, ce sera le côté opposé qui sera mobilisé. Et le même principe prévaut, vous tentez d'inspirer en mobilisant votre cage thoracique et en minimisant les mouvements qui se situent dans la région du thorax. On souhaite bouger l'abdomen et le bas de la cage thoracique. Le prochain exercice se fait coucher sur le côté opposé. Vous faites exactement la même chose que l'exercice précédent. Vous inspirez en mobilisant votre cage thoracique, en gonflant votre ventre et puisque vous serez couché sur le côté, il n'y aura qu'un côté qui sera mobilisé. C'est le but de l'exercice. Toujours en minimisant les mouvements du sternum et des épaules. C'est le but de l'exercice. 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 Et d'autres enjeux de santé. Sur mon site web. Le www.denisfortier.ca Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Que vous pouvez trouver partout au Canada. En librairie. Et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Notamment en France. Là aussi, vous allez trouver mes livres en librairie. Et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.